Yop tout le monde c'est YouPlace, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et une vidéo comme vous pouvez le voir avec une facecam et oui vous allez pouvoir me voir jouer à Dofus tel un fifou tel un petit enfant parce qu'on va pas se mentir je suis un petit enfant quand je joue à Dofus et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va malheureusement me faire très mal au coeur puisque nous sommes plus abonnés sur Dofus mais ne vous inquiétez pas j'ai la solution je fais une nouvelle série et on va tenter de s'abonner avec des kamas dans des zones totalement non abonnées donc pour la première chose ce qu'on va faire c'est très simple c'est qu'on va aller dans la forêt d'Astrub pour cette première vidéo on va tout simplement farmer cette forêt essayer de voir un petit peu s'il n'y aurait pas des petits éléments qui seraient sympas à revendre et on va faire comme ça un épisode entre guillemets par zone voilà on va faire un épisode par zone et une fois qu'on aura trouvé entre guillemets chaque item qui est intéressant dans chaque zone et bien on va pouvoir partir farmer ces zones pendant des heures et des heures tel des petits malades pour pouvoir s'abonner tranquillement alors là je vois que ça ça vaut quand même pas mal cher 5% d'obtention bon donc ouais donc on pourra farmer des heures et des heures les zones qu'on trouve histoire de ça aussi c'est pas mal 200 kamas histoire de pouvoir tout simplement s'abonner alors je pense que je vais abonner un seul compte avec les kamas ensuite j'abonnerai bien sûr en payant tel un petit mouton mais ce qu'on va faire c'est si jamais je vois que c'est assez rapide pour s'abonner on va pas s'embêter on va prendre les 5 comptes on va farmer on fera une série bien bien lourde là dessus et on essayera de d'abonner toute la team juste avec des kamas bon après sinon je peux déjà payer puisque j'ai pas mal de kamas en stock alors par contre j'ai une nouvelle sensibilité sur le ça c'est chiant par contre j'ai une nouvelle sensi je sais que ça vous importe peu voilà pour moi c'est important de vous le dire donc c'est parti on commence on commence tranquillement avec ce petit combat histoire de voir un petit peu ce qu'on va dropper combien de kamas en un combat 500 donc ça se fait 7 8, 9 10 à peu près ouais allez on va dire qu'on se fait 1000 kamas le combat pas sûr que ce soit vraiment rentable tout ça on va tester de toute façon on est là on est ici on est bloqué de toute façon dans cette zone pour cet épisode on est bloqué dans cette zone donc il n'y a pas de problème ah ça par contre ça vaut le coup 500 d'accord ok donc on tourne à peu près dans les 1000 kamas le combat il faudrait que je prenne des groupes d'environ 3 mobs 3 mobs ça serait pas mal ah là ici il y a beaucoup de mobs je pense qu'on devrait dropper quand même pas mal les viandes vont m'aider énormément les viandes vont m'aider énormément ce qui est sympa c'est que vu que c'est des zones non abonnées c'est pas un très gros niveau donc vous pouvez tous le faire en fait avec vos persos sans trop de problème bon moi là je le fais avec mon nenni je pense même vous faire une petite série si jamais ça se tourne pas mal là dessus si jamais on y arrive à se faire beaucoup de kamas je pense que je vous ferai une petite série voilà là c'est un combat qui est plutôt rentable ok donc il faut que je prenne des gros combats en fait donc je pense que si jamais on y arrive à s'abonner tranquillement ici avec cette série là je vais vous faire une petite série pour monter une team entre guillemets non abonnés qui vous permettra d'abonner votre team abonnés c'est pas très clair tout ça c'est pas très clair mais vous avez compris en gros l'idée c'est on va faire une équipe une team spéciale non abo qui va permettre de farmer les zones les plus rentables le plus rapidement possible pour pouvoir abonner votre team qui est votre team principale voilà on va dire ça comme ça ça me parait un petit peu plus français bon lui dans tous les cas il me touchera aïe non il m'a mis du moins 29 alors là il faut se calmer par contre donc du coup on va pas faire énormément de farm on va se faire un petit 15 minutes là on est déjà à 5 minutes faudrait peut-être que je m'active là que je fasse les combats un peu plus rapidement on va essayer de se dépêcher et on va check un petit peu combien ça nous donne on va faire 15 minutes par zone voilà c'est décidé je l'ai décidé à l'instant 15 minutes par zone et on va multiplier tout ça pour voir ça par contre je ne tolère pas je trouve ça tellement méchant de partir à l'autre bout de la terre hop là et du coup on va multiplier pour savoir un petit peu ce que ça fait en une heure et si jamais c'est rentable et bien ce sera l'une des zones qu'on farmera comme des fifous pour s'abonner bon ça va cette zone est plutôt facile quand je réfléchis là je me dis il faudrait des niveaux 20 à peu près pour farmer cette zone rapidement je réfléchis déjà un petit peu à la nouvelle série avec la petite team spéciale non abonnés je suis en train de me dire il faudrait des niveaux 20 je prendrais bien des ekflips pour le tout orient ça fait beaucoup de dégâts ça va vite c'est une grosse zone je pense on partira là dessus ou peut-être qu'on fera une petite team plus originale parce que c'est vrai que c'est pas très original prendre des ek je cherche des zones mais il n'y a pas de zone à chercher en fait il faudrait peut-être que je fasse les challenges aussi parce que les challenges ça rapporte quand même beaucoup là on rate un 50% non mais là c'est ridicule ce que je suis en train de faire allez on va faire les challenges à partir de maintenant en plus on peut se le permettre c'est pas comme si les mobs étaient très compliqués voilà c'est ça qu'on veut bonjour monsieur il farme le bois je pense pas que ce soit très rentable de farmer les métiers en zone non abonnés en tout cas pas pour nous super ça merci pour le challenge d'office ça me fait plaisir je pense pas que farmer les métiers en zone non abo ça nous intéresse vraiment je pense qu'on sera beaucoup plus rentable à farmer les ressources sachant qu'en plus de ça on a le métier de chasseur donc là je le fais avec un seul perso il faut savoir que je peux le faire avec la team je crois que sur la team j'ai 3 persos qui seront ah quoi que je suis pas sûr d'avoir en fait tous les persos qui sont chasseurs c'est une très bonne question ça mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que si jamais on fait une team non abonnés on va tout simplement monter les chasseurs c'est la base les viandes ça rapporte beaucoup trop pour négliger tout ça le sanglier c'est pas que tu m'embêtes mais un petit peu quand même il serait où lui ? il serait par là on va essayer de le débusquer voilà oh là là mais quelle mécanique de jeu je n'ai pas joué au jeu depuis 30 ans et pourtant je suis toujours aussi nul on peut le dire cool c'est pas mal on drop pas mal allez on est à 7 minutes faut que je continue faut que je me dépêche faut que je me concentre j'utilise mon cac ça roule ça roule on va l'utiliser ce combat a été trop beau ce combat a été trop beau et voilà on a dropé énormément en très peu de temps c'est ça qu'il nous faut ah il y a des trèfles à 5 feuilles pardon ça peut être rentable au final peut-être faut voir combien ah il y en a aussi ici oh je vais peut-être parler un peu trop vite en fait peut-être parler un peu trop vite on va check ça il y aura peut-être une vidéo du coup sur les métiers en zone non abonnés on verra ça bon clairement cette zone est facile je pense qu'on a rien à redire là-dessus c'est une zone facile elle a l'air assez rentable le problème c'est c'est vraiment qu'il faut être il faut se dépêcher de jouer je suis pas à fond dedans faut pas se mentir en tout cas ça me fait plaisir de retourner des vidéos là parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait avec mes examens avec les vacances vous le savez j'ai toujours mon mon petit souci de connexion c'est à dire que je ne peux pas upload de vidéos de chez moi je suis obligé d'aller à ma fac pour pouvoir upload des vidéos donc bon c'est pas terrible du coup avec les vacances je n'étais pas à la fac je peux plus upload de vidéos bon j'avais commencé à tourner des vidéos d'ailleurs il y a une série qui sortira pas je vais commencer une petite série mais au final ça me plaît pas ça me plaît pas énormément j'avais fait pourtant plusieurs épisodes bah super le challenge je le fais comment je ne peux pas le faire mais du coup voilà pourquoi il y a pas eu de vidéos tout simplement mais là on est reparti super ils se mettent bien je trouve ils sont gentils c'est une zone qui est mais ils sont vraiment trop gentils même quelque chose qui cloche super allez hop je me demande un petit truc là je suis en train de me poser une question est-ce qu'on ferait pas ce test sur tous les serveurs de toute façon dans tous les cas si j'achète des ogreen bon là il va falloir que je me renseigne mais si je me trompe pas si j'achète des ogreen sur ce serveur dans tous les cas je peux en acheter sur d'autres serveurs et je pense qu'ils se cumulent je pense j'en suis pas sûr mais si jamais c'est le cas si jamais ils se cumulent et bien j'ai une petite idée on va faire ça sur tous les serveurs pour voir un petit peu est-ce qu'il y a des serveurs plus rentables que d'autres dans les zones non abonnées voilà ça peut être intéressant on peut créer notre team de farm non abos sur le serveur le plus rentable ce qui permettrait tout simplement d'abonner à la team le plus rapidement possible alors attention au challenge on a failli le rater on l'a vu je suis doué pour rater les challenges c'est vrai j'adore ça rater les challenges c'est ma vie maintenant vous voyez tout avec la cam vous savez exactement ce que je suis en train de faire quand je parle pas ouf j'ai eu peur pour le challenge là là j'ai eu extrêmement peur j'ai cru que j'allais le rater mais non ça va on se met bien je me demande d'ailleurs si on ferait pas aussi une petite compo vous savez quoi on va vraiment pousser le bouchon loin on va faire une team pour farmer les zones non abos une compo d'idole pour farmer les zones non abos et tout ça on va le faire en live en live en live quand je dis ça tout ça on va le faire en vidéo ok un challenge plutôt sympa pour moi donc tout ça on va le faire en vidéo comme ça au moins on pourra on pourra optimiser un maximum cette team on va l'optimiser au maximum possible histoire de de s'abonner vraiment le plus rapidement possible bon là on est déjà à 12 minutes j'aime bien parler mais là je suis désolé à quel moment je peux pas escape ça m'embête on va l'optimiser la team de fou est-ce qu'il me touche ça c'est pas cool ça c'est pas cool mec parce que tu m'as fait rater un challenge à 80% ça c'est vraiment pas cool donc ouais on va optimiser cette team à 200% histoire de pouvoir farmer le plus rapidement possible des abonnements alors il faut savoir aussi que enfin je trouve c'est un peu bête je suis en train de repenser vite fait à ce que je suis en train de dire mais en fait c'est un peu bête parce que oui c'est sympa de s'abonner une première fois quand on est pas abonné avec des kamas tout ça c'est cool en fait une fois qu'on est abonné bah c'est beaucoup plus rapide de s'abonner en faisant des kamas en faisant un abo le problème c'est qu'il y a des gens comme moi qui sont un peu bêtes je vous en veux pas vous êtes comme moi donc dans tous les cas on peut dire que c'est de l'auto-délision mais il y a des gens comme moi qui vont tout simplement arrêter le jeu pendant un mois et du coup leur abonnement se termine et ils ont pas pensé à farmer avant de partir alors pour x ou y raison parce que voilà moi j'avais mes examens j'avais pas le temps je ne pouvais pas y jouer donc forcément je pouvais pas faire autrement mais en fait j'aurais été intelligent j'aurais juste farmé une journée avant d'arrêter le jeu et puis voilà j'aurais pu m'en abonner tranquillement et voilà mais du coup vu qu'il y a des gens comme moi et bien ça peut être quand même intéressant donc non on va quand même faire la vidéo sur la team d'un abo qui permet de s'abonner une première fois on va dire et de s'abonner en cas d'oubli on va dire de farm en zone abo mais cette team ce qu'on va faire c'est qu'on va pas que l'opti pour la zone non abo on va aussi l'opti pour certaines zones abonnées pas très haut level qui permettront juste de farmer les premiers kamas directement de s'assurer on va dire de pouvoir se réabonner à la fin ouais je pense c'est pas mal on va faire ça voilà j'ai des petites idées qui viennent comme ça en vidéo oh la la ça m'émoustille tout ça bon ce challenge m'énerve un point pas possible heureusement on a ce qu'il faut pour le réussir j'avoue que ce challenge est bien embêtant dans cette zone je pense que ça va être le tchal le plus chiant parce que avec les ekas alors est-ce que du coup l'ekas c'est le plus intéressant bah écoutez mettez-moi en commentaire dites-moi en commentaire ce que vous pensez quelle team serait la plus intéressante pour farmer les zones non abonnées en comptant bien sûr les challenges en réfléchissant un petit peu aux idoles et et voilà tout simplement en sachant que cette team doit être aussi valable dans certaines zones bas level on va dire des zones non enfin abonnées pardon par exemple les champas il faut que ça puisse farmer rapidement les champas il faudrait que ça puisse farmer rapidement les méga-bork je crois que c'est ça les méga-bork bref les tissus pourpres les doppels je pense que l'ekas reste un bon un bon moyen mais j'ai bien l'impression qu'il y a certains challenges où on va on va avoir du mal notamment challenge où il faut pas se faire toucher intouchable ah bah non en fait bah non je suis bête on est en team donc non en fait il y aura pas de problème avec les cas puisque on aura juste à respecter l'ordre de l'ordre de monstre à tuer c'est tout non en fait c'est bon j'ai rien dit ça fait 15 minutes on arrête là on arrête là tout de suite hop 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 on arrête là on arrête là alors combien est-ce qu'on s'est fait donc ça c'est la question moi je sors la calculatrice vous ne le voyez pas sur la vidéo je réglerai ça pour la prochaine fois c'est pas grave vous savez quoi je vais même la mettre ici en haut comme ça vous avez l'impression que je vous regarde mais en fait pas du tout je regarde la calculatrice alors du coup on est à 200 est-ce que si je note voilà 200 plus 1700 plus 1800 plus 10730 waouh ça c'est rentable c'est pour les potions de percepteur donc plus on va mettre 66 mais bon c'est pas très intéressant 3500 3300 en termes de viande c'est quand même plutôt rentable pas très rentable ça ça a l'air d'être tout ah j'avais déjà un petit peu de viande sur moi mais ça devait pas être énorme donc on va baisser voilà on baisse un petit peu donc voilà du coup nous sommes à un total de 29356 kamas en 15 minutes alors moi je vais le noter sur le papier devant moi puisque c'est important et vous savez quoi ? bah attendez d'abord on va faire le calcul vous allez voir donc j'ai dit combien ? 29356 pour 15 minutes donc fois 4 on a une heure on se fait 157 424 kamas en une heure waouh c'est très précis ce que je dis donc on va dire à peu près 150 000 kamas en une heure sachant que j'ai pas non plus été ultra rentable dans le sens où je parlais j'étais pas extrêmement focus j'ai pas réussi non plus les premiers challenges donc il y a moyen d'optimiser un petit peu tout ça et peut-être de passer dans les 170 000 voire 180 000 et si on optie les idoles je pense qu'on peut passer à 200 000 kamas de l'heure donc au final l'abonnement devrait être plutôt facile si on reste dans cette zone là le problème qu'on va avoir c'est qu'on va avoir beaucoup de ressources et il va falloir les vendre les ressources donc il faut voir aussi en termes de temps combien de temps faut-il pour tout vendre ces ressources et c'est pour ça que c'est intéressant de farmer plusieurs zones c'est vrai que je vous regarde pas beaucoup parce que j'ai pas l'habitude de la caméra je suis désolé je vais m'y habituer mais du coup il va falloir voir un petit peu en fonction des autres zones pour essayer de coupler des zones qui valent plus ou moins la même chose d'accord donc dans les 150 000 pour ici par exemple pour pouvoir revendre plus de ressources mais le plus rapidement possible faut pas encombrer le marché du même item entre guillemets à vendre il faut vraiment se diversifier pour pouvoir vendre le plus rapidement possible nous l'objectif c'est pas de s'abonner en 5 ans d'accord il faut s'abonner le plus rapidement possible et de la manière la plus facile possible donc là c'est facile d'accord il suffit d'avoir une team niveau 20 décaflip où on verra bien de toute façon ça on le fera n'oubliez pas de le mettre en commentaire mettez moi en commentaire votre team pour vous qui serait la plus rentable mais du coup ça devrait être assez rapide 200 000 kamas on va dire 150 000 kamas on va prendre 150 000 kamas de l'heure avec un peu d'opti 200 000 ça va franchement pour une zone non abo ça reste correct alors oui certes on est pas au 1 million de l'heure mais c'est pas grave l'objectif c'est de s'abonner et là c'est totalement possible rien qu'avec cette zone là on est capable de s'abonner tranquillement enfin voilà donc là j'ai dit un petit peu tout je pense que voilà on a fait le tour de cette vidéo enfin en tout cas de cette première zone j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à mettre un petit commentaire pour me le dire aussi et puis bien partagez-la si jamais vous avez des amis qui aiment bien Dofus n'hésitez pas moi ça me ferait extrêmement plaisir sachez qu'il y a aussi donc là au moment où je tourne cette vidéo j'ai déjà tourné la vidéo je peux pas le dire en fait si allez je vais le dire tant pis donc j'ai déjà tourné la vidéo des sans abonnés le problème c'est que je ne sais pas encore exactement comment est-ce que je vais mettre en place le concept puisque comme je vous avais expliqué je vais faire un giveaway pour les sans abonnés donc je vous remercie déjà là dans cette vidéo je vous remercierai bien plus dans la vidéo des sans abonnés bien sûr mais je ne sais pas encore comment mettre le concept du giveaway parce qu'on m'a proposé de faire un giveaway sur le serveur monocompte sauf que malheureusement j'ai un perso niveau 20 je n'ai pas de métier je ne suis pas prêt entre guillemets de faire un giveaway extraordinaire ça va être un giveaway de 10 000 kb ça ne vaut pas le coup bon après si jamais c'est ce que vous voulez tant pis on le fait et puis c'est tout j'aimerais bien faire un giveaway quand même un peu plus conséquent moi ce que je vois plus comme idée entre guillemets de giveaway pour l'instant ce serait faire un giveaway sur la grid même plusieurs d'ailleurs je voudrais faire 3 giveaway au total sur la grid avec donc soit vous me dites un métier je le forme pendant une heure en vidéo et puis je vous donne je vous reverse entre guillemets tout l'argent que je vais me faire dans cette heure donc si je me fais 300 000 kamas cette personne aura un giveaway de 300 000 donc chacun choisit un métier chacun choisit ou bien une zone de drop et je le fais en fait je le fais à fond pendant une heure et je vous donne le contenu l'idée serait d'atteindre les 1 million de kamas entre guillemets en giveaway sur les 3 giveaway donc 3 heures à peu près de farm voire 4 heures s'il faut il n'y a pas de problème je suis prêt à passer 5-6 heures de farm pour faire les giveaway il n'y a aucun souci là dessus mais l'idée ce serait d'avoir au moins 1 million de kamas de giveaway donc s'il faut 4 giveaway j'en ferai 4 c'est pas grave mais n'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires ou à m'envoyer j'allais dire sur twitter un DM mais bon déjà mettez le dans les commentaires quelle zone voudriez-vous que je farm est-ce que c'est une bonne idée de faire sur Hagrid et est-ce que c'est une bonne idée aussi de faire ce format de giveaway ou alors je fais juste un seul giveaway qui dure 4 heures de farm et je donne tout à la même personne je pense que c'est pas le plus juste mais bon c'est vous qui choisissez en tout cas je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501